comment mettre un ou des liens cliquables sur une vidéo youtube et pourquoi le faire systématiquement peut tout changer pour ta chaîne youtube mais également pour ton business je t'en parle et je te montre dans cette vidéo pour les meilleurs conseils et tuto en communication en vidéo et en public abonne toi à ma chaîne youtube et clique sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo si tu souhaites garder ton audience sur ta chaîne ou si tu souhaites l'envoyer vers une autre de tes vidéos ou encore si tu souhaites l'envoyer vers ton site internet il est important de rajouter ces liens cliquables d'ici la fin de la vidéo tu sauras quand mettre ces liens cliquables et comment le faire je suis aurélie de thegoodspeech.com et commençons par la question quand placer ces liens cliquables il y a trois moments importants premier moment quand ton audience a tendance à quitter ta vidéo regarde tes statistiques sur youtube si ton audience a tendance à quitter ta vidéo au bout de une minute c'est à ce moment là qu'il faut mettre un lien cliquable faire une autre de tes vidéos ça sera bien mieux qu'elle part pour une autre de tes vidéos et donc reste dans ta chaîne plutôt qu'elle parte pour une autre chaîne et peut-être qu'elle ne reviendra jamais sur la tienne deuxième moment si tu parles dans ta vidéo dans ton speech d'une autre de tes vidéos troisième moment à la fin de ta vidéo dans les vingt dernières secondes tu peux rajouter des liens avec l'image de tes vidéos tu peux également rajouter une petite image pour amener à s'abonner à ta chaîne youtube ceci s'appelle l'écran final d'ailleurs dis moi en commentaire de cette vidéo comment tu aimerais utiliser ces liens nous arrivons maintenant à la seconde partie de cette vidéo la partie tutoriel où je vais te montrer comment faire pour rajouter concrètement ces liens c'est parti voici sur mon écran nous allons aller directement dans le studio youtube je vais cliquer ici il ya deux façons d'y aller vous pouvez soit cliquer à cet endroit là soit vous appuyez sur la petite icône en haut et vous cliquez sur le studio youtube je vais tout de suite aller dans les vidéos et choisir une vidéo où je n'ai pas encore rajouter de lien cliquable alors allons choisir le témoignage d'une cliente et allons cliquer sur l'onglet éditeur alors ma version est en anglais mais bien sûr ça doit être un nom à peu près similaire en français ici vous avez plusieurs possibilités d'ajouter un écran de fin donc un screen et d'ajouter des cartes dont on a parlé tout à l'heure donc c'est bien cliquable tout au long de votre vidéo nous allons commencer par les liens qui cab donc les cartes comme vous pouvez le voir ici il ya un petit onglet ajouter cartes add cartes et là vous avez plusieurs options vous pouvez choisir d'ajouter un lien vers une vidéo ou vers une playlist d'ajouter un lien vers une chaîne d'ajouter un lien vers un sondage ou d'ajouter un lien vers votre site internet si il a été approuvé alors là je vais tout simplement faire un lien vers une de mes vidéos j'ai envie d'en mettre une dès le début en me disant si la personne qui regarde la vidéo se dit ah non c'est pas du tout ça que je voulais voir je vais tout de suite ajouter une autre une carte vers une autre de mes vidéos et par exemple faire la première vidéo donc là j'ai rajouté vers la vidéo qui s'appelle en réalité comment créer une vidéo professionnelle si je veux je clique dans éditer donc modifier la carte et je peux changer le titre qui va apparaître par exemple la première vidéo en huit étapes j'ai un clavier américain je ne peux pas faire les accents mais c'est pas grave je changerai ça plus tard et là je le sauve et voilà ce qui va se passer je reviens au début je regarde ma vidéo et vous voyez il y a un petit i qui apparaît la première vidéo en huit étapes si je n'avais pas changé le nom j'aurais tout simplement eu le nom de ma vidéo comment créer une vidéo professionnelle ensuite je sais que mon audience part autour d'une minute trente ou la durée moyenne du visionnage est d'une minute trente sur cette vidéo et bien je vais aller mettre tout de suite un autre lien pour qu'au lieu de quitter ma chaîne ils aillent voir une autre de mes vidéos et là je vais lui mettre comment écrire un script vidéo je reviens un petit peu en arrière et on va regarder ce qui se passe je mets play regardez en haut de l'écran et voilà comment écrire un script vidéo je peux changer également le titre si je le souhaite et donc vous pouvez faire ça à plusieurs moments de votre vidéo les moments où vous êtes en train de parler d'une autre vidéo les moments où vous sentez que votre audience peut potentiellement quitter votre vidéo c'est le bon moment pour les cartes on a vu ça ensuite je vais retourner dans le studio youtube et je vais aller sur mon écran de fin là vous voyez ajouter un écran de fin donc add an end screen je clique dessus donc l'écran de fin ce sont les 20 dernières secondes de votre vidéo et là soit je peux choisir de l'aménager comme je le veux soit il me propose déjà de mettre une vidéo et un bouton subscribe donc s'abonner à ma chaîne ou même deux vidéos seulement deux vidéos deux vidéos comme ceci en haut sur la droite et puis un bouton subscribe s'abonner sur la gauche et bien aujourd'hui j'ai envie de choisir les deux vidéos et le bouton subscribe s'abonner et voilà ce qu'il me propose et là je vais voilà il m'a proposé en fait en vidéo de mettre celle qui va être que j'ai uploadé que j'ai téléchargé récemment et la deuxième vidéo ce sera celle qui sera la mieux pour la personne qui est en train de regarder ma vidéo selon youtube si je clique sur celle là je peux changer et dire bah non en fait j'ai pas envie que vous choisissiez j'ai envie de lui montrer une vidéo en particulier j'ai envie de lui montrer le témoignage de Aude Manson voilà donc à chaque fois qu'une personne va regarder cette vidéo à la fin dans les 20 dernières secondes elle verra l'interview de ma cliente Aude Manson ensuite si vous ne souhaitez pas que cette vidéo apparaisse dans les 20 dernières secondes mais plutôt pendant les 10 dernières secondes vous avez juste à le modifier regardez en bas à droite vous pouvez aller modifier la durée donc par exemple j'ai pas envie que ça apparaisse quand on voit mon logo et bien hop je la fais disparaître et je la mets jusqu'à temps juste avant que le logo apparaisse ou au contraire j'aurais pu faire le contraire c'est à dire que je veux que ça apparaisse uniquement quand on voit mon logo et bien je vais aller modifier l'apparition de ma vidéo et voilà donc si je fais play j'aurai mon bouton à s'abonner et puis j'aurai la plus récente de mes vidéos qui va apparaître tout simplement comme tu l'as compris en rajoutant ces liens tu vas augmenter l'engagement sur ta chaîne youtube mais également vers ton business bien sûr il faut que tu aies déjà respecté dans un premier temps les 10 étapes pour créer une vidéo professionnelle si tu n'as pas encore récupéré ta check list avec les 10 étapes détaillées n'hésite pas à le faire le lien est dans la description si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à cliquer sur le bouton like et si tu souhaites te partager avec tes amis entrepreneurs surtout n'hésite pas enfin si tu ne t'es pas encore abonné c'est le moment et si tu veux me laisser un petit commentaire pour me dire si cette vidéo t'as été utile ça serait super sympa à très bientôt et si tu as aimé cette vidéo tu as aimé cette vidéo et si tu as aimé cette vidéo c'est un petit commentaire et si tu as aimé cette vidéo parce que la vidéo n'hésite pas à cliquer si tu as aimé cette vidéo